En voulant corrompre l'imam Diko, le chef du gouvernement, Souilou Boubé Maïka, était sur le point de donner 50 millions au Haut Conseil pour l'organisation du meeting du 10 février 2019. Mais l'imam a dit non à cette offre. Mes intentions sont de très bonnes intentions. Ce n'est pas par méprise que je le fais. Je dis tout simplement que nous avons dit à tout le monde que ce meeting-là, nous le voulons, un meeting vraiment d'humilité, pour aller vers Dieu et chercher à ce que Dieu préserve notre pays. Le chef du gouvernement m'a annoncé ça. Il m'a annoncé ça. J'attendais pour voir. Ils ont amené 50 millions. Ils ont annoncé 100 millions. Maintenant, je dis, je suis... C'est avec le cœur très sérieux que je le dis et je le dis humblement. Ce n'est pas un manque de respect pour sa personne ni pour le gouvernement. C'est tout simplement une question de principe. Nous avons voulu ce meeting-là être un meeting où tout le monde va. Aujourd'hui, nous avons annoncé ça. Et que demain, la presse ou quelqu'un d'autre dise qu'on a donné 100 millions au Haut Conseil, ça va nous mettre dans une... ça va vider notre meeting de sa substance. Et nous allons rentrer dans des polémiques qui... vraiment dont on n'a pas besoin. Donc, avec tout le respect, je m'incline, je demande vraiment pardon. Je vous remets les 50 millions que vous remettez au chef du gouvernement. Pour vous dire que nous avons décidé au niveau de vos conseils de faire de ce meeting-là un meeting de don de soi. Donc, vraiment, nous ne voulons pas avoir... au moins, ça y a besoin de l'argent. Nous allons demander de l'argent dans d'autres circonstances. Mais vraiment, pour cette fois-ci, nous voulons que le meeting-là soit un meeting, comme je le dis, de don de soi. Et non pas un meeting où les gens vont nous donner de l'argent, on va prendre... voilà. Le porte-parole du très respecté imam Diko pense que Souilou Boubeïn Maïga n'a plus l'habilité de gouverner le Mali. Vous savez très bien que l'imam Mahmoud Diko est un homme épris de paix et de justice. Un homme sage. Un homme qui se bat au quotidien pour le bonheur de tous les Maliens. Qui a compris aujourd'hui qu'il faut préserver le Mali. Préserver le Mali, ce n'est pas un 100 millions ou 50 millions. Préserver le Mali, c'est se ramener humblement à Dieu. Demander à Allah, le tout-puissant, de préserver notre pays. C'est cette démarche qu'il a voulu. Relogieux, citoyens et de nos valeurs sociétales. Pour permettre à tout le peuple du Mali de se retrouver en communion. Pour demander à Dieu de préserver notre pays. Et hélas, comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Diviser pour régner, chercher à détruire le pays. Vous venez d'avoir une preuve de tentative de corruption de l'imam Diko qui a refusé. Avec preuve à la vie. Aujourd'hui, vous avez tous compris que le peuple a compris aujourd'hui qu'il faut le changement. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les Maliens, avec leur foi, avec leur dignité, avec leur honneur pour un pauvre somme de 100 millions. Et même ces 100 millions, il a mené 50 millions. Vous l'avez vu. Et l'imam l'a dit avec tout le respect qu'il doit. Mais il refuse cet argent. Il y a des réfugiés maliens à l'interne. Des peules qu'on les tue au quotidien sont là. Comme des animaux à Niamana et partout ailleurs. Et l'insécurité aujourd'hui dans le peuple se cherche. Et il a voulu encore une fois de plus chercher à détruire l'imam Diko. L'imam Diko n'est pas un homme à acheter ou à vendre. Et vous, la presse, vous avez l'information. Donc, informez le peuple du Mali. Informez l'opinion nationale et internationale que Boubée n'est pas digne de rester à la tête du gouvernement. Merci. Le Haut Conseil islamique à travers l'imam Diko demande à tous les Maliens de sortir massivement le 10 février pour le meeting au stade du 26 mars.